Bonjour, dans cette deuxième vidéo concernant les bases du traitement de signal, on va aborder l'analyse des signaux non périodiques via les transformées de Fourier. On va commencer par définir c'est quoi la transformée de Fourier. On résumera ensuite ses propriétés principales, ainsi que les méthodes utilisées pour la déterminer. Le troisième point abordé est l'impulsion de Dirac, qui constitue un outil pratique pour l'analyse réconcielle des signaux non périodiques mais discontinues. Et on va terminer par donner, et parfois démontrer, la transformée de Fourier de certains signaux isuels, en plus de la définition de la densité spectrale d'énergie. Alors, durant la première vidéo de ce cours, on avait défini et distingué les signaux déterministes et les signaux aléatoires. On avait traité l'analyse des signaux périodiques via les séries de Fourier. Et, dans cette vidéo, on va s'intéresser à la transformée de Fourier qui pourra s'appliquer à l'analyse et le traitement de l'intégralité des autres signaux, et plus spécifiquement des signaux déterministes non périodiques. Alors, pour présenter la notion de tronçon et de Fourier, je vais ici considérer le spectre d'un signal x de t, à savoir une suite d'impulsion rectangulaire. On a vu au cours du premier chapitre, c'est-à-dire la première vidéo, sur une analyse des signaux périodiques, qu'un signal périodique présente un spectre fréquentiel, comme on voit ici, d'amplitude discrète. Ça veut dire qu'il est formé de plusieurs rays. La première raye correspond ici aux termes de composantes continues du signal x de t, et puis les autres rays correspondent aux différentes composantes alternatives. On va commencer ici par la première raye qu'on appelle le fondamental, et qui est située à la fréquence f0 du signal x de t, à savoir ici 100 Hz. Et puis les autres harmoniques de rang n, qui sont situées à des fréquences multiples de la fréquence fondamentale. Donc ici, l'harmonique de rang 2, il est situé à 200 Hz. L'harmonique de rang 3, il est situé à 300 Hz, et ainsi de suite. Et comme on a vu, il y a une forme de sinus cardinal, mais le spectre, il reste discret. Maintenant, on va pouvoir, à l'aide de cette simulation, on va diminuer ici la fréquence du signal. Donc en diminuant la fréquence du signal, on remarque que les rays commencent à se rapprocher les unes des autres. Voilà, donc on remarque ici que les rays se rapprochent les unes des autres. Alors si on continue à diminuer la fréquence, jusqu'à ce qu'on essaie d'obtenir un signal, soit disant pseudo ou apériodique. Voilà, donc vous remarquez que les rays commencent à se rapprocher, et quand on diminue et on s'approche d'un signal qui est apériodique, c'est-à-dire qui n'a pas de période, le spectre tend à devenir continu. Donc le spectre, il va tendre à passer de discret à continu, donc pour les signaux qui sont apériodiques. Voilà, c'est un spectre qui est presque continu, toujours en sinus cardinal, mais qui est continu. Donc en conclusion, un signal périodique, comme on a vu dans le premier chapitre, présente un spectre fréquentiel qui est discret, qui est la représentation graphique de la série de Fourier, mais, comme on a essayé de démontrer ici, un signal non périodique présente un spectre fréquentiel qui est continu. Ce spectre est la représentation graphique de la transformée de Fourier. Alors c'est quoi la transformée de Fourier d'un signal non périodique x2t ? C'est la densité spectrale d'amplitude notée grand Xjf, qui est définie par l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini du signal temporel x2t fois l'exponentiel moins j2πf t dt, bien sûr x2t non périodique, avec x2t qui peut se décomposer sous la forme d'une intégrale de Fourier, à savoir l'intégrale de moins l'infini plus l'infini, de la transformée de Fourier grand Xjf, pour l'exponentiel j2πf t dt. Donc, à la transformée de Fourier qui permet de déterminer la densité spectrale grand X2f d'un signal x2t à l'aide de cette formule, on associe la transformée de Fourier inverse, qui va permettre de définir cette fois le signal x2t correspondant à une densité spectrale grand X2f, à partir de cette deuxième formule. Il y a à noter que si le signal x2t est une tension exprimée en volts, alors sa transformée de Fourier sera exprimée en volts par Hertz. Du point de vue mathématique, la transformée de Fourier existe si les trois conditions suivantes sont vérifiées. Le signal x2t doit être borné, il doit posséder un nombre fini de discontinuité sur tout l'intervalle. et x2t doit être absolument intégrable, c'est-à-dire l'intégral de moins l'infini de x2t dt doit être fini. Et ces conditions sont généralement vérifiées pour la plupart des signaux physiques. Donc voilà pour la définition de la transformée de Fourier. Maintenant, on va essayer de voir un exemple de décomposition en transformée de Fourier, avec un signal rectangulaire de largeur θ et d'amplitude 1 qui est centré en t égale à 0. Donc voilà un exemple de représentation. Donc cette fonction porte ou fonction rectangulaire, elle est caractérisée par une largeur donnée θ. Ici la largeur est égale à 4, centré en t égale à 0, et son enclu est égale à 1. Donc on va essayer de déterminer sa transformée de Fourier en appliquant la définition. Donc voilà notre signal porte. Donc sa largeur est égale à 4, et là on va considérer au lieu de 1, on va prendre un petit second temps. Donc ça veut dire ici qu'on aura θ sur 2, et ici on aura moins θ sur 2. Donc on va essayer de rechercher la transformée de Fourier. Donc logiquement c'est l'intégrale, la formule est là. L'intégrale de moins l'infini à plus l'infini du signal x de t temporel, c'est-à-dire notre fonction rectangle, ici, x de t fois l'exponentielle moins j de pi f t dt. Alors d'après ce qu'on voit, le signal n'est pas défini de moins l'infini à plus l'infini, mais uniquement dans l'intervalle moins θ sur 2 à θ sur 2. Donc ça veut dire que l'intégrale va être calculée, donc xj de f sera égale à l'intégrale, cette fois de moins θ sur 2, à θ sur 2, x de t, x de t dans cet intervalle est égale à grand A, exponentielle moins j de pi f t dt. Or, on sait que l'intégrale de l'exponentielle ax, d'être x, c'est 1 sur A, exponentielle ax. Ici, le petit a, par exemple, c'est sur le moins j de pi f, donc le ré, cette intégrale sera égale à moins, ici, le courant A constante, elle va sortir, sur, encore une excuse, donc c'est moins A sur j de pi f fois l'exponentielle moins j de pi f t, et ça, c'est entre θ sur 2 et entre moins θ sur 2. Donc j'aurai xj de f soit égale à moins A sur j de pi f. Je remplace t par θ sur 2, j'aurai l'exponentielle moins j pi f θ, parce que le 2 va se simplifier, puis, moins exponentielle, je vais remplacer le t par moins θ sur 2, j'aurai plus j pi f θ. Là aussi, le 2 va se simplifier. Et là, avec l'air, donc les formules de l'air, ça, c'est équivalent à moins 2 j sin pi f t, parce qu'on sait que sin alpha, du point de vue E l'air, c'est exponentiellement j alpha moins exponentiellement j alpha sur 2 j. Donc, au final, on va obtenir et x j de f le moins avec le moins se simplifie, le 2 avec le 2 se simplifie, le j se simplifie, donc on va avoir A sur pi f fois sinus pi f θ. et là, on va introduire une nouvelle fonction qu'on va beaucoup utiliser durant ce cours, c'est le sinus cardinal. Alors, le sinus cardinal de x, c'est sinus de x sur x. Alors, dans notre formule, si on considère que pi f θ, c'est x, donc ici, on doit faire apparaître le θ, donc on va multiplier en haut par θ, en bas par θ, donc on aura à la fin x j de f x j de f c'est A θ sinus cardinal puis f θ donc A θ sinus cardinal puis f θ donc, bien sûr, ça sera un spectre qui est continué à la différence des spectres discrets des signos qui étaient périodiques. donc, voilà, donc, c'est un sinus cardinal. Ce sinus cardinal va s'annuler dans des points qu'on va définir, donc on sait que le sinus cardinal sera nul si le sinus est nul, bien sûr. Donc, ça veut dire, il faut que sinus pi f θ soit égal à 0. ça veut dire, il faut que pi f θ soit égal à kπ. Donc, ça veut dire, la fréquence doit être égale à k sur θ. donc des multiples de 1 sur k. Donc, c'est-à-dire, il va s'annuler pour k égale à 1. Ici, k égale à 1. On aura ici 1 sur θ, 2 sur θ, 3 sur θ, et la même chose ici, on aura moins 1 sur θ, moins 2 sur θ, et moins 3 sur θ. reste à savoir à quoi égale cette densité spectrale d'amplitude, à l'instant 0. Tout simplement, on sait que limite de sinus de x sur x quand x tend vers 0, c'est 1. Donc, on aura a θ. Donc, voilà notre sinus cardinal aura cette forme. Les points où il va s'annuler sont ici. et ce point-là sera égal à a fois θ. Donc, voilà pour la démonstration. Donc, une fonction porte d'amplitude a et de largeur θ centré sur t égale à 0. Ça, transforme de Fourier, c'est un sinus cardinal dont le domaine fréquentiel, bien sûr, c'est une fonction continue. Donc, comme on vient de le démontrer, notre fonction porte aura comme transformé de Fourier un aθ sinus cardinal puis fθ qu'on va représenter ici. Et ça sera une fonction usuelle référence. Donc, cette fonction porte sera très utilisée dans la suite de ce module ainsi que dans la partie échantillonnage du traitement numérique. des signes. Donc, maintenant, on va essayer de voir les propriétés principales de la transforme de Fourier après avoir vu cet exemple. Donc, une fois on a défini cette transforme de Fourier, cette dernière possède des propriétés. Alors, dans ce tableau, on retrouve du côté vert à gauche une synthèse des principales propriétés ou singularités si on veut, de l'analyse temporelle des signes. Et du côté jaune, à droite, les propriétés ou singularités associées à l'analyse de Fourier, c'est-à-dire les transformes de Fourier qui sont équivalentes. On commence par la linéarité, à savoir à l'expression A X1 de T plus B X2 de T avec bien sûr A et B sont des constantes, correspondant à l'analyse de Fourier, la même relation de linéarité, ça veut dire la transforme de Fourier A fois X1 de F, c'est-à-dire la transforme de Fourier de X1 de T plus B fois X2 de F, c'est-à-dire la transforme de Fourier de X2 de T. Autre propriété importante, le décalage temporel. Un décalage temporel ici, dans ce cas-là, un retard T0, correspond dans l'analyse de Fourier à une modulation, à savoir une multiplication par la fonction de transfert du signal X2 de T d'origine, c'est-à-dire X2 de F et on la multiplie par un terme en exponentiel qui contient le retard T0. Et bien sûr, si on a une avance, on a un signe moins T0, donc on remplacera ici, on ajoutera une exponentielle avec un signe moins. Inversement, une modulation dans le domaine temporel, ça veut dire une exponentielle J2 de F0 de T, correspondra dans l'analyse de Fourier, une transforme de Fourier décalée fréquentiellement, donc X2 de F moins F0. Maintenant, la quatrième propriété, c'est la dérivation. Ça veut dire qu'une dérivation d'ordre N, en général, d'ordre N du signal X2 de T dans le domaine temporel, correspond dans l'analyse de Fourier, une transforme de Fourier égale à la transforme de Fourier de signal d'origine multipliée par une puissance d'ordre N de la fréquence complexe J2P. Ça veut dire que si c'est une dérivée simple, X' donc la transforme de Fourier correspondante, c'est XJ2F fois J2PF. Si c'est une dérivée seconde, sa transforme de Fourier c'est la transforme de Fourier en XJ2F fois J2PF au carré. Maintenant, les deux dernières propriétés. Si la fonction X2T est paire dans le domaine temporel, alors elle sera réelle dans le domaine de Fourier et si la fonction est impaire dans le domaine temporel, XJ2F sera imaginaire dans le domaine de Fourier. Bien sûr, ce tableau est utilisable dans les deux sens, aussi bien pour retrouver la transforme de Fourier que pour retrouver la transforme de Fourier inverse. donc maintenant, ce tableau, on va y revenir après. On va voir maintenant les transformes de Fourier de quelques fonctions usuelles. Il est tout d'abord à noter qu'on peut déterminer facilement et rapidement les transformes de Fourier des signaux et les transformes de Fourier inverses à partir d'un tableau qui recense les expressions temporelles de signaux et leurs transformes de Fourier comme cet événement-là. Ainsi, on peut l'exploiter ainsi qu'exploiter la propriété de la symétrie de forme qu'on va expliquer avec cette table de transforme de Fourier qu'on retrouve facilement dans la littérature. Ici, comme on a déjà démontré, une fonction porte d'amplitude 1 et de largeur ici grand T possède une transforme de Fourier en sinus cardinal. Donc, T sinus cardinal pi ft donc le pi c'est une simple représentation ici qui n'a pas été représenté. Alors, en se basant sur comme j'ai dit la propriété de la symétrie de forme qu'est-ce que ça veut cette propriété ? Ça veut dire en se basant sur cette propriété à une fonction sinus cardinal dans le domaine temporel cette fois il va correspondre dans le domaine fréquentiel donc elle correspond dans le domaine fréquentiel une fonction porte donc elle aura une fonction porte comme transforme de Fourier. Je vais vous réexpliquer. Une fonction porte dans le domaine temporel a un sinus cardinal comme transforme de Fourier et vu en l'utilisation de la propriété de symétrie un sinus cardinal dans le domaine temporel aura comme transforme de Fourier une fonction porte. donc ici le deuxième exemple ici une fonction triangle de largeur T correspond à une transforme de Fourier en sinus cardinal au carré donc ici c'est le pi n'est pas représenté c'est pi FT Troisième exemple donc une fonction en exponentielle multipliée par epsilon de T ça veut dire la causalité c'est un signal qui va exister uniquement pour T positif va correspondre une transforme de Fourier x de f égale à 1 sur a plus j de pi f donc cette transforme usuelle va être utile quand on va traiter les filtres maintenant d'autres exemples de fonctions usuelles ici l'impulsion de Dirac qu'on va expliquer dans quelques instants donc cette transforme de Fourier c'est l'unité c'est 1 une constante K dans le domaine temporel on fait correspondre une impulsion de Dirac donc la propriété de la symétrie de forme Dirac en temporel c'est une constante 1 en fréquentiel et une constante K en temporel c'est une impulsion Dirac donc plus 8 K en fréquentiel et enfin il y a le saut unité donc un saut unité epsilon de T possède comme transforme de Fourier 1 demi Dirac de F plus 1 sur J de Pi bien sûr toutes ces transformes de Fourier sont démontrables maintenant comment déterminer une transforme de Fourier la première méthode consiste tout simplement à utiliser les définitions de la transforme de Fourier donc qu'on a vu ici ou la définition de la transforme de Fourier inverse selon le besoin bien sûr c'est la méthode qu'on avait utilisée au début pour déterminer la transforme de Fourier de la fonction port alors la deuxième méthode consistera cette fois à utiliser les propriétés de la transforme de Fourier en l'associant avec la table des transforme de Fourier usuel donc ça c'est la deuxième méthode elle aussi c'est une méthode qui est très pratique et qu'on va essayer d'expliquer avec des exemples dans ce premier exemple on va essayer de déterminer la transforme de Fourier du signal suivant donc on voit bien que ce signal on peut le décomposer en trois fonctions portes ou fonctions rectangulaires l'une centrée à t égale à 0 l'autre avec un retard de t0 égale à 4 et la troisième fenêtre avec un retard de t0 égale à moins 4 avec une avance de t0 égale à moins 4 donc comme on a dit donc ce signal là le signal x de t d'origine il peut être décomposé en trois somme de trois signaux donc on va appeler le signe x1 de t celui là le signe x2 de t et le signe x3 de t donc pour le signe x1 donc si on veut rechercher son expression temporelle donc c'est une fonction rectangulaire donc d'amplitude 1 et de largeur ici de moins 3 moins 5 donc de largeur 2 bon je peux dire que x1 de t c'est égal à 1 c'est de l'amplitude rectangle le théta c'est à dire la largeur elle est de 2 ok mais cette fonction rectangle elle est en avance et on avance de d'un certain t0 qui est égal à 4 donc on aura t moins 4 donc pour x2 de t il s'agit aussi d'une fonction rectangle mais cette fois son amplitude ici elle est de 2 et elle a la même largeur que la première fonction c'est une largeur de 2 mais cette fois elle est centrée en t égale à 0 donc il n'y aura ni retard ni avance donc on aura égal à 2 amplitude rectangle donc on va faire après l'analogie avec la fonction rectangle et là c'est extradoté la même chose son amplitude est de 1 donc 1 rectangle son largeur est de 2 entre 3 et 5 mais celle-là elle est en en retard donc je m'excuse ici elle est en avance donc on fait t plus 4 et là elle est en retard de t0 donc t moins 4 donc ici là c'est un retard de t0 et là c'est une avance au moins t0 d'accord donc si on fait une analogie donc x1 de t donc on va travailler avec la fonction rectangle si on a xy de t une fonction rectangle a rectangle a rectangle theta de t donc se transforme de Fourier grand y j de f on a vu c'était a theta sinus cardinal puis f theta d'accord ça c'est la première propriété où c'est à transformer usur qu'on va utiliser et on va utiliser avec ça la propriété de linéarité et la propriété du décalage qu'on pourrait à savoir si on a a x1 de t plus b x2 de t ça veut dire que ça transforme de Fourier ça sera a x1 de j de f plus b x2 de j de f et le décalage temporaire si on a un x de t moins t0 par exemple ça veut dire ça transforme de Fourier ce sera le x de j de f fois une exponentielle si on est ici par exemple plus t0 on aurait ici exponentielle plus j de pi f t0 voilà ce qu'on va utiliser donc on commence maintenant l'analyse donc notre signe x2t qui est là on peut le mettre sous forme d'une somme de ces trois signaux donc x1 sera égale excuse si x ce n'est pas x1 x2t sera égale x1 de t plus x2 de t plus x3 de t donc d'après la propriété linéarité donc la donc x1 de t donc x2 de j2f donc x2 de j2f sera égale à x1 de j2f plus x2 de j2f plus x3 de j2f donc x2 de j2f ici c'est égal le x1 il est ici donc si je fais une correspondance le a pour moi ce sera 1 et le t ce sera 2 donc si je regarde cette formule ce sera logiquement a donc si je regarde la formule je fais la correspondance avec cette fonctionnée de fourrure qui est là donc x1 de j2f sera a t c'est à dire 1 fois 2 c'est à dire 2 a t sin cardinal pi f theta et puisque theta c2 ce sera égal à 2 pi f theta t et qu'est-ce que je dois ajouter ici une exponentielle pourquoi une exponentielle parce qu'il y a ici une avance de t0 le 4 c'est l'équivalent de t0 donc je vais utiliser cette propriété donc fois exponentielle plus j 2 pi f et le t0 pour moi c'est 4 donc fois 4 ce qui donnera 8 pi f j 8 pi f plus maintenant x2 x2 c'est une fonction rectangle ici le ac2 et le theta c4 a theta c2 je m'excuse donc a theta se donnera 4 sinus cardinal pi f theta c'est à dire 2 pi f et le x3 il est là le a c'est 1 le theta c2 donc a theta c2 sinus cardinal 2 pi f fois une exponentielle bien sûr bien sûr et là j'ai ici moins de t0 c'est à dire moins j 2 pi f fois 4 c'est 8 pi f j 8 pi f voilà donc maintenant donc maintenant on va essayer de simplifier tout ça on va retrouver à la fin x2 j de f on va factoriser par 2 sinus cardinal 2 pi f donc on a ici 2 plus exponentielle j 8 pi f plus exponentielle moins j 8 pi f et la somme des exponentielle avec e l'air c'est 2 cos 8 pi f donc à la fin on aura x j de f égal à 4 sinus cardinal 2 pi f fois 1 plus cos 8 pi f voilà un exemple d'utilisation en même temps des propriétés et de la table de transformé de Fourier usuel alors dans le deuxième exemple on va essayer d'utiliser cette fois la propriété de la dérivation et dans un premier temps donc on va essayer de calculer la transformée de Fourier du signal y de t donc en exploitant à la propriété de la dérivation donc notre signal y de t c'est une fonction triangulaire donc avant de rechercher sa transformée Fourier on va rechercher d'abord sa dérivée vous allez voir comprendre pourquoi donc pour cela on doit déterminer l'équation de cette droite d'accord donc elle est de la forme at plus b at plus b donc a logiquement c'est la pente donc pour calculer la pente on va on prend deux points et on calcule le delta y sur delta t donc delta y c'est ça et delta t c'est ça donc si on calcule on trouve que a donc le a sera égal à 1 sur 200 1 le delta y c'est 1 sur 200 0 moins moins 200 c'est 200 pour le b si on va le déterminer en replaçant t par 0 donc un instant t égal à 0 le b sera égal à 1 donc au final l'équation de cette droite c'est 1 sur 200 fois t plus 1 on va essayer de faire la même chose ici c'est une droite de pente négative et on va tomber sur la même chose mais avec une pente de moins 1 sur 200 fois t plus 1 donc la première étape c'est ça donc on a déterminé les équations de ces deux segments deux segments qui font le triangle donc maintenant on va essayer de dériver c'est une fonction qui est continue et ne posera pas de problème donc on va essayer de la dériver on va essayer de rechercher y prime de t on va essayer de mieux tracer ces deux on va essayer qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est d'autre donc voilà donc là ça sera le y prime le y prime de t donc d'après la courbe pour t inférieur à moins 200 y de t égale à 0 ça veut dire automatiquement que la dérivée sera égale à 0 d'accord maintenant entre 0 et moins 200 donc dans cet intervalle là la fonction triangle est équivalent à une droite dont la pente est égale à c'est à t plus b et la dérivée de at plus b c'est à la constante a et ici la constante a c'est 1 sur 200 donc j'aurai ici une constante 1 sur 200 maintenant la deuxième portion du triangle c'est une droite mais deux pentes moins 1 sur 200 donc quand on va la dériver on aura une constante qui est égale à la pente moins 1 sur 200 voilà la dérivée de la deuxième portion du triangle moins 1 sur 200 et bien sûr pour t supérieur à 200 automatiquement puisque la fonction est nulle la dérivée sera nulle donc voilà la dérivée y prime de t et qu'est-ce qu'on remarque ? on remarque que cette dérivée est formée de deux fonctions rectangle donc la première elle est là première fonction rectangle la deuxième fonction rectangle la première fonction rectangle elle a une amplitude de 1 sur 200 donc la voilà elle a une largeur de 200 la largeur de 200 mais elle est en avance de t0 égale à 100 donc elle est décalée vers la gauche donc elle n'est pas centrée en t égale à 0 mais elle est décalée de moins 100 donc on avance la deuxième fonction rectangle c'est une fonction dont l'amplitude est négative moins 1 sur 200 elle aussi elle est décalée vers la droite donc un retard t0 égale à 100 donc t0 égale à 100 comme j'ai dit donc maintenant on va essayer de de calculer ou de représenter y prime de t sous forme donc elle aura l'expression de y prime de t et ça sera la somme de deux fonctions rectangles la première fonction rectangle elle a une amplitude de 1 sur 200 donc a 1 sur 200 rectangle thêta le thêta c'est la largeur donc elle est de 200 elle aussi fois t mais là la fonction rectangle elle est décalée donc il y a une avance t plus t0 et le t0 c'est 100 plus une deuxième fonction rectangle mais cette fois son amplitude c'est moins 1 sur 200 donc ça deviendra moins donc moins 1 sur 200 et elle a la même largeur donc rectangle la même largeur de 200 t cette fois elle est en retard et le retard c'est t0 égale à 100 c'est-à-dire t moins 100 d'accord donc maintenant je peux commencer par calculer la transforme de Fourier de y prime on va commencer par y prime parce que c'est plus facile de calculer des fonctions rectangles donc la transforme de Fourier de y prime de t donc la première fonction rectangle elle est là donc c'est aθ le a c'est 200 le a c'est 1 sur 200 le θ c'est 200 donc aθ ça fera 1 1 sur 200 fois 200 ça fera 1 sinus cardinal pi fθ donc 200 pi f 200 pi f fois l'exponentiel donc le retard donc ici l'avance j'ai une excuse de t0 de t0 c'est 100 donc exponentiel plus j 200 pi f alors moins alors le deuxième terme il est là le a c'est moins 1 sur 200 et le θ c'est 200 donc aθ ça fera moins 1 donc moins sinus cardinal toujours 200 pi f parce qu'on a la même largeur de 200 fois l'exponentiel c'est fois il y aura un retard de 200 donc moins j 200 pi f donc on peut factoriser par le sinus cardinal ça donnera la transforme de Fourier de y prime de t c'est le sinus cardinal 200 pi f fois l'exponentiel plus j 200 pi f moins l'exponentiel moins j 200 pi f et ce terme là avec la fonction de l'air c'est égal à 2j sinus 200 pi f je corrige le premier sinus cardinal c'est pas sinus 2 pi f c'est sinus 200 pi f donc c'est égal sinus cardinal de 200 pi f donc ça veut dire la transforme de Fourier de y prime c'est un sinus cardinal de 200 pi f fois 2j je commencerai par le 2j donc c'est 2j sinus cardinal 200 pi f fois sinus 200 pi f vous n'oubliez pas l'idée c'est c'est à dire la finalité c'est la transforme de Fourier de y c'est à dire le signal d'origine qui est celui là alors là on va utiliser la propriété de la dérivabilité que dit cette propriété la transforme de Fourier logiquement de la dérivée d'une fonction c'est égal à la transforme de Fourier de la fonction d'origine fois j 2 pi f donc on la multiplie par la fréquence complexe puisque c'est une dérivée donc une seule dérivée c'est fois j 2 pi f donc ça veut dire la transforme de Fourier que je recherche moi de y de t je peux la retrouver en fonction de la transforme de Fourier de y prime il suffit de prendre cette transforme de Fourier de y prime et de la diviser par j 2 pi f c'est ce qu'on va faire donc c'est à dire la transforme de Fourier de y de t on va prendre celle là celle de y prime et on va diviser par j 2 pi f le 2j va se simplifier et on aura 1 sur pi f les 2j se simplifient sinus 200 pi f fois sinus cardinal 200 pi f alors on voit bien que ce sinus là on peut le rendre sous forme d'un sinus cardinal mais à condition d'ajouter 1 200 donc au final je multiplie en haut par 200 et en bas par 200 donc j'aurai la transforme de Fourier de y de t la fonction triangle c'est 200 fois sinus cardinal au quart de 200 pi f et c'est ce qu'il y a dans la table des transmonites de Fourier des fonctions UGL dans cette table il suffit de vérifier que la transmonite de Fourier du triangle c'est un sinus cardinal au quart au quart donc voilà une des applications de la dérivabilité de la propriété de dérivabilité pour résoudre des transmonites de Fourier donc maintenant une fois on a vu des exemples de la vétérimération de la transmonite de Fourier en utilisant la deuxième méthode ça veut dire en associant les propriétés avec la table des transmonites de Fourier de fonctions UGL donc on va attaquer l'avant dernier point de notre chapitre à savoir l'impulsion de Dirac donc on va essayer de la définir sachant qu'elle constitue un outil mathématique pratique pour l'analyse fréquentielle sur tous les signes non périodiques discontinues donc c'est quoi une impulsion directe donc c'est une fonction notée directe de T définie par une impulsion infiniment finie d'amplitude infinie et d'air unité donc autrement dit cette impulsion de Dirac elle est nulle si T différent de 0 c'est-à-dire elle est nulle pour T différent de 0 et elle est égale à plus l'infini pour T égale à 0 et telle que donc sa propriété principale c'est que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de T de T égale à 1 ça c'est la définition de l'impulsion de Dirac il faudra plus aussi distribution de Dirac alors la conséquence la conséquence c'est que cette impulsion va jouer le rôle d'une fonction indicatrice lorsqu'elle intervient dans une intégrale donc regardons un exemple de cette spécificité donc considérons un signet X de T ici on prend le signet X de T on va le multiplier d'accord avec une Dirac de T en retard de T0 donc la multiplication de ces deux signaux qu'est-ce qu'elle va donner donc on sait que l'impulsion Dirac est nulle ici et elle est nulle ici elle existe uniquement à l'instant T égale à 0 je m'excuse T égale à T0 donc ça veut dire ça revient à conserver uniquement l'échantillon de X de T à l'instant T0 c'est-à-dire X de T0 et les autres échantillons seront multipliés par 0 vu que l'impulsion de Dirac n'existe qu'à cet instant T0 donc je peux dire mathématiquement que X de T fois Dirac de T0 c'est égal à X à l'instant T0 je conserve uniquement l'échantillon à l'instant T0 fois Dirac de T moins T0 voilà ce qui est représenté ici d'accord maintenant essayons d'intégrer la fonction d'origine c'est-à-dire si on veut dire calculer l'intégrale ou déterminer l'intégrale de X de T fois Dirac de T moins T0 fois DT il sera égal à l'intégrale donc je remplace X de T fois Dirac de T moins T0 par X de T0 fois Dirac de T moins T0 fois DT et puisque X de T0 est une constante elle sort de l'intégrale donc j'aurai égale X de T0 égale X de T0 fois l'intégrale de Dirac de T moins T0 et c'est là où la magie de la fonction Dirac va intervenir donc on sait que la définition d'intégrale elle-même dit que l'intégrale de Dirac dit que l'intégrale de Dirac de T de T c'est égal à 1 donc ça ce sera égal à l'unité donc au final on va trouver une propriété qu'on va beaucoup utiliser ça veut dire que on va mettre en rouge ici l'intégrale de X de T fois Dirac de T moins T0 fois DT sera égal à X de T0 tout simplement première propriété très utile maintenant on va regarder ce que ça impliquera quand on va essayer de calculer la transformée de Fourier de Dirac donc la transformée de Fourier de la fonction Dirac d'après la définition c'est l'intégrale de moins l'infini A plus l'infini de Dirac de T exponentielle moins G de Pi F T DT donc si je vais utiliser la formule combien je vais montrer je dois identifier la fonction X de T ici et je dois identifier l'instant T0 donc je dois identifier ça et ça donc par analogie je reviens ici donc la fonction X de T0 ça sera X de T je m'excuse ça sera l'exponentielle ça c'est ma fonction X de T et si je regarde la Dirac donc ça veut dire ici mon T0 sera égal à 0 donc automatiquement donc qu'est-ce que ça donnera ? ça donnera X de T ça veut dire exponentielle moins G de Pi F T à quel instant ? à l'instant T0 c'est-à-dire X de T0 qui est là et le T0 pour moi c'est 0 donc l'exponentielle donc l'exponentielle de 0 c'est-à-dire 1 donc voilà une deuxième propriété c'est que la transforme de Fourier de Dirac de T tout simplement est là on voit bien l'utilité de la fonction directe comme fonction indicatrice ou référence dans une intégrale donc en résumé on vient de démontrer la propriété qui dit que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de X de T Dirac de T moins T0 de T c'est X de T0 et on vient de démontrer que la transforme de Fourier de Dirac c'est 1 d'accord donc autre avantage de la fonction directe c'est que cette impulsion ou distribution elle permettra de résoudre certains problèmes que l'espace des fonctions ne peut résoudre par exemple si on considère un condensateur donc avant c'était pour T négatif on va considérer que le commédateur il est ici c'est-à-dire c'est initialement déchargé donc V de T égale à 0 maintenant dès qu'on ferme l'interrupteur donc on le met en haut le condensateur va se charger à la valeur E0 ça veut dire que le signal V de T avant l'instant 0 il était nu et après l'instant 0 il devient égal à 0 parce que le conso c'est chargé mais le problème c'est qu'on obtient une discontinuité à l'instant T égale à 0 pourquoi une discontinuité parce que ça correspondra à un front un échelon à l'instant T égale à 0 et l'échelon c'est au niveau du signal V de T donc puisqu'il y a une discontinuité qui apparaît à l'instant T égale à 0 je ne pourrais pas déterminer l'expression de la fonction I de T qui est égale à 7 D de T sur D T je ne pourrais pas dériver le signal V de T à cet instant sachant que I de T il existe à l'instant T égale à 0 pourquoi il existera parce que le condensateur va se charger et pendant sa charge le courant I de T existe mais pourtant dans le domaine des fonctions je ne pourrais pas le calculer pour la simple raison qu'il y ait une discontinuité au niveau de V de T à l'instant T égale à 0 donc que proposent les distributions donc qu'est-ce qu'il dit si une fonction est discontinue c'est-à-dire dans le domaine des distributions si une fonction est discontinue en un point A sa dérivée est égale à la dérivée ordinaire on calcule normalement la dérivée puis qu'est-ce qu'on ajoute à cette dérivée les impulsions de Dirac qui apparaissent aux discontinuités c'est-à-dire qui apparaissent au point de discontinuité et dont le poids c'est-à-dire l'amplitude sera égale au saut de cette discontinuité le saut de la fonction donc on va voir un exemple on va utiliser cette règle pourquoi ? pour calculer la fonction rectangle donc on sait déjà que cette fonction rectangle d'amplitude A et de largeur θ on sait déjà que sa transnuitéphorie c'est Aθ sinus cardinal puis Aθ on l'a calculé en utilisant l'expression de la transnuitéphorie maintenant on va essayer de la calculer en utilisant ce petit théorème concernant l'impulsion de Dirac et on va essayer de démontrer que on retrouvera le même résultat donc ça c'est une fonction qui présente deux points des discontinuités il y a une discontinuité au point à l'instant moins θ sur 2 et une autre discontinuité à l'instant θ sur 2 donc que dit le théorème ? pas de problème on va essayer d'abord de calculer la dérivée normale donc ici la dérivée normale il n'y aura pas de problème dans x' pourquoi ? parce qu'à cet instant là pour t inférieurement θ sur 2 la fonction est nulle donc la dérivée sera nulle ici entre θ sur 2 et moins θ sur 2 x de t est égal à a une constante donc la dérivée sera nulle et la même chose pour l'instant t supérieur à θ sur 2 la fonction est nulle donc sa dérivée sera nulle maintenant la dérivée normale de ça ça donnera 0 qu'est-ce que j'ajoute à cette dérivée normale ? les impulsions de Dirac au point de discontinuité donc le premier point de discontinuité il est à θ moins θ sur 2 j'ajoute une impulsion de Dirac positive d'amplitude a pourquoi ? parce qu'ici il y a un saut positif il y a un franc montant et le poids du saut c'est a donc j'ai représenté ici une impulsion de Dirac d'amplitude a le deuxième point de discontinuité c'est θ sur 2 là il y a un saut négatif c'est-à-dire je passe de a à 0 donc un franc descendant donc je représente je le représente par exemple une impulsion de Dirac d'amplitude moins donc j'ai pu dériver cette fonction mais en utilisant la distribution de Dirac maintenant essayons de calculer la transforme de forêt de ce x prime donc ça sera égal la transforme de forêt de la somme de ces deux Dirac cette impulsion de Dirac la première est en avance de θ sur 2 donc Dirac de t plus θ sur 2 la deuxième est en retard de moins θ sur 2 l'amplitude de celle-là elle est de a la deuxième elle est de moins a donc j'ai factorisé par a parce que c'est une constante maintenant il suffit de faire la somme des transformes de forêt des deux Dirac en utilisant la propriété de linéarité donc on aura a donc ça la fonction de transfert la transforme de forêt de Dirac de t c1 et j'ai multiplié par une exponentielle à cause de de l'avance donc exponentielle j2πfθ sur 2 moins la transforme de forêt de Dirac c'est 1 fois une exponentielle mais ici avec un retard de moins θ sur 2 et j'ai introduit la fonction de l'air l'exponentielle πfθ moins exponentielle moins πfθ ça donnera sinπfθ 2j sinπfθ fois a alors de la même manière qu'on a utilisé la dérivabilité dans l'exemple d'il y a quelques minutes on va le faire maintenant donc on sait que la transforme de forêt de x' c'est une propriété chez j2πf ou la transforme de forêt de x2t donc la transforme de forêt de x2t que je recherche ici sera égale à la transforme de x' que je viens de trouver divisé par j2πf donc après simplification on aura a πf sinπfθ pour faire apparaître le sinus cardinal je multiplie ici par θ ici ou par θ donc dénominateur et numérateur et j'obtiens la fin aθ sinus cardinal πfθ donc là on a utilisé ce théorème et en même temps on a démontré qu'il est correct qu'il donne des résultats qui sont corrects bien sûr donc les td qu'on va faire ensemble on va voir ça plus en état on va mieux l'appliquer pour mieux le comprendre maintenant le dernier point de cette vidéo de ce chapitre c'est la définition de l'énergie et de la puissance des signes à savoir la densité spectrale d'énergie donc durant ce chapitre on a défini la transforme de forêt d'un signal temporel x2t à partir bien de x2t bien sûr ainsi que la transforme de forêt inverse qui permet de retrouver le signal temporel à partir de de sa densité spectrale en amplitude grand x2l concernant l'énergie dans le domaine temporel donc on pourra la définir par la densité d'énergie d'un signal x2t qui est égale au carré du module de ce signal donc la densité d'énergie dans le domaine temporel d'un signal c'est le carré du module de ce signal elle caractérise l'énergie du signal transféré au cours du temps si x2t est une tension en volt alors sa densité d'énergie t2t sera en volt au carré maintenant concernant l'énergie dans le domaine fréquentiel on définit cette fois la densité spectrale d'énergie donc la densité spectrale d'énergie sx2f c'est égal au module de la transforme de forêt x2f au carré cette fois la densité spectrale d'énergie elle caractérise l'énergie du signal suivant les fréquences dans le domaine fréquentiel bien sûr pour donner une idée des unités si x2t est une tension en volt alors sa densité spectrale d'énergie sera en volt carré par hertz au carré donc c'est ainsi que se termine cette vidéo la vidéo suivante la troisième portera sur des systèmes linéaires invariants dans le temps et quelques applications de la transforme de forêt de la commission la deuxième que je conseille c'est un peu la deuxième c'est un peu la deuxième c'est un peu c'est un peu